En ce moment, c'est la pleine saison des vendanges, elle tourne de partout, Cébène, on les voit circuler, mais comment allier un outil de travail et une oeuvre d'art ? Alors depuis trois ans, ici en Vaucluse, les vignerons de Kéran ont confié leur outil de travail, donc Cébène à vendanges, à des artistes peintres bénévoles, venus de toute la France. Ils ont des bombes à peinture, des pinceaux, ils ont dû s'adapter au support de métal. C'est parfois un peu rouillé, parfois des ridels en bois, mais c'est très intéressant, et surtout, on leur a laissé, totale liberté. Comment transformer les vendanges, période de pleine activité pour les vignerons, partagée entre joie de la récolte et stress de la météo en moments festifs ? Réponse, confiez vos bennes à vendanges à des artistes peintres. Donnez leur carte blanche et laissez voguer l'imagination. La première année, il faut le reconnaître, on a cherché sous différentes pistes, principalement les écoles des beaux-arts. C'est l'école des beaux-arts de Nîmes qui nous a répondu. Trois élèves, un professeur, c'était dans le cursus, dans la pédagogie. Et donc ça a un peu donné l'impulsion. On n'a pas voulu faire de thème, parce que je pense qu'on aurait trop restreint la partie, je dirais, expression de l'artiste. Donc on les laisse s'exprimer. Donc généralement, les artistes nous demandent, qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Celles qui ont peint ma benne, c'est des jeunes filles qui viennent d'Angers, qui ont fait une école d'art. J'ai vu certaines formes assez féminines, et elles m'ont dit que c'était à la terre nourricière. Donc elles se sont exprimées comme ça. On est des artistes, quelque part dans notre métier, on est vraiment des artistes par le produit qu'on fait, par la matière qu'on touche tous les jours. Et rencontrer des artistes et avoir des artistes avec nous pour peindre quelque chose qui n'est pas particulièrement... C'est froid, une benne en fer, c'est particulièrement froid, c'est pas très agréable. Et les artistes, là, avec nous, c'est une bonne association. Nous, on est quand même plus à l'aise devant d'Angers avec des remorques peintes, sympathiques, un peu rigolotes, un peu osées même, je pense. Je lui ai donné carte blanche, on peut dire. Je lui ai dit, ne te fais pas de soucis, fais comme tu le sens, lâche-toi même. Après quelques réticences, au début, c'est l'adhésion totale au projet. A ce jour, 55 bennes à vendange sont déjà peintes. C'est un artiste qui a pour spécialité de peindre des armoires d'Uzès qui, en voyant la benne, s'est adapté directement au support et a représenté le village de Kéran, version, de manière nature morte, comme on peut retrouver ça sur des armoires d'Uzès. Le but du jeu, c'est vraiment de poursuivre. On a, chez tous les vignerons, il y a plusieurs bennes à vendange. Là, c'était la troisième édition. On aimerait reconduire ça, tant qu'il y a des bennes à peindre. Je pense que chez tous les vignerons, il reste encore deux ou trois bennes à peindre. Donc ça laisse encore quelques délais pour pouvoir continuer. Tu sais quoi ? C'est une belle initiative. Oui, parce que c'est... La joie, la beauté que ça donne, mélanger l'art à ce travail ancestral. Tu as tout à fait raison, Laurent. C'est l'idée que l'oeuvre d'art, elle circule, elle bouge, tout le monde en profite. Et même, il faudra développer cette idée, peut-être, et repeindre déjà les premières bennes qui commencent à être un peu usées parce que c'est un matériel de travail, un petit peu de rouille, des raflures en passant dans les vignes. On va demander à bennes. Oui, aussi, l'amie benne à Nice, exactement. Ceci est une benne. Comme je dis, vous connaissiez le street art, l'art dans la rue, le land art, c'est l'art dans la terre, mais là, c'est le grape art, c'est l'art du raisin. Voilà. Bonne dégustation. Oh, joli, bien joué. Merci, Frédéric. Oh là là, vous avez eu un petit peu ce travail. Regardez, on est ici dans vos prises à Châteauneuf-du-Pape, vous l'avez compris. Les Châteaux-Neuve-Oise sont venus ce matin, mais croyez-moi, c'est un développement important pour la région. Beaucoup de gens travaillent autour des vignes. Et depuis une semaine déjà, ici, on vendange à Châteauneuf-du-Pape. Et voyez ce travail, on vous en parlera pour faire ce qui fait partie, évidemment, de l'excellence française, le tout avec modération, bien sûr. Mais ce qui fait que ce vin est de renommée vraiment mondiale.